allez salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais te montrer comment nettoyer un ventilateur d'accord de soufflerie d'unité intérieure ok donc là moi je suis en mode la machine a été jetée donc je l'ai récupéré pour essayer de voir ce qu'elle avait mais voilà je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur le démontage de la soufflerie pour que tu puisses toi de ton côté essayer de le faire de façon à entretenir ta soufflerie parce que souvent 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 c'est ce qui perturbe le flux d'air allez je te lance le générique et je te dis à de suite donc voilà dans un premier temps tu vois c'est une mitsubishi électrique ok donc c'est que ce soit mitsu que ce soit des kines que ce soit autre chose c'est pareil dans tous les cas ok donc là maintenant donc je vais te faire voir comment on va démonter déjà le capot donc tu as deux vis tu vois ici une là et une là voilà comme c'est de la récup il n'y a pas les caches ok donc tu enlèves les petits caches tac et tac et tu accède aux deux vis de la façade donc sur certaines machines tu les t'en as aussi au milieu tu en as voilà ça il faut le contrôler donc mais par contre sur ce modèle là mitsubishi tu as une vis là et une vis là allez on va démonter ensemble voilà là tu fais comme si elle était au mur c'est pareil donc déjà dans un premier temps tu éteins le courant c'est obligatoire tu éteins le jus au tableau pour pas qu'il y ait d'électricité et ensuite voilà accède à la vis hop tu démontes on va le faire ensemble ça tu verras la procédure voilà les deux vis avec les deux petits caches tu les mets dans un coin pour pas les perdre d'accord une petite boîte au moins ils sont là ils bougeront pas ensuite tu lèves le petit capot là d'accord tu enlèves les filtres bon moi je fais toujours ça pareil t'en profite tu les nettoies tu les mets de côté tu y touches plus tu ressens ton capot au dessus donc ça tombe bien qu'elle soit démontée comme ça tu le vois au dessus tu vois là là et là tu as des clips d'accord donc ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire déjà dans un premier temps c'est venir déclipser le bas d'accord voilà lui donne un petit peu de jeu là tu ouvres si tu as besoin voilà voilà j'ai le bas qui est venu et maintenant il me reste le haut donc le haut regarde tu vois le haut c'est pas plus bête que ça hop tu tires ici en levant doucement hop voilà tu vois et c'est sorti et tu vois les clips que je te disais c'est cela voilà la t'en a un la t'en a un autre la t'en a un autre et la t'en a un autre donc une fois que tu as fait ça tu peux sortir ton cache ok voilà pareil t'en profite de le nettoyer à fond dedans dehors tu l'essuies bien tu le sèches bien et c'est parfait ensuite ici tu as trois vis sur le côté gauche de la machine tu vois là elle est en position murale d'accord là tu as trois vis tu en as une en haut et deux ici sur le côté donc tu viens de démonter tu viens de démonter ces trois vis là pareil tu les perds pas tu les mets de côté voilà donc ces trois vis je sais qu'ils viennent sur le côté gauche donc je me les pose dans un endroit stratégique de façon à m'en souvenir d'accord voilà une fois que tu as fait ça normalement le côté là devrait venir tout seul voilà là ça vient tout seul ok et là tu vois on accède à la soufflerie et souvent quand les mecs font l'entretien c'est souvent on n'a pas fait ça d'accord alors je dis pas de démonter tout le temps mais vraiment quand elle est pourrie et que même à la soufflette ou au produit c'est impossible de sortir voilà moi je préconise de le faire après c'est sûr c'est des risques mais voilà donc on continue j'enlève le volet d'accord donc le volet là tu as un petit clips ici bon quand je dis péter la machine il faut vraiment y aller moi je n'en ai jamais pété pourtant j'en ai démonté déjà plein donc là tu enlèves le petit clips du milieu en faisant attention de ne pas le péter tu vois j'ai sorti le volet là je tords un peu le volet je tords un peu le volet voilà voilà pareil tu le poses dans un endroit stratégique et là pareil ton volet tu fais attention de ne pas le péter tu vois j'ai sorti le volet là je tords un peu le volet j'ai enlevé côté gauche et là maintenant côté droit pareil j'en profite pour le nettoyer une fois que tu as fait ça que tu as tout sorti là tu as la grille en bas d'accord pareil la grille on va l'enlever ok un point levé en haut tu as deux regarde hop là en fait là tu as une espèce de pince donc tu le sors de son empoche tu fais la même chose ici voilà et ensuite en haut et bien c'est pris dans une espèce de clips aussi et ça il faut essayer de le sortir voilà hop 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 et hop et hop voilà et après une fois que tu as enlevé sur le côté au-dessus tu en as 4 et ici sur le côté tu viens enlever là donc là c'est deux trucs qui se croisent donc il faut que tu fasses voilà de sorte à le faire venir devant tu vois donc là hop l'appareil voilà ça c'est pareil tu profites tu nettoies ça lui fera pas de mal donc maintenant là c'est là où ça va se gâter regarde alors je sais pas si tu verras bien je baisse la machine comme ça tu verras un peu mieux la soufflerie donc là tu fais tourner ta soufflerie d'accord tu la fais tourner et à un moment donné voilà tu vois à un moment donné là tu as une lettre qui est plus écartée que les autres tu vois ici et c'est toujours à droite et ça en fait c'est le positionnement je sais pas si tu vois de là j'essaye de zoomer hop tu vois là tu as la vis de fixation tu vois c'est une vis cruciforme donc moi ce que je fais toujours à l'oeil je regarde il y a un axe en fait si tu veux avec où c'est que la vis est vissée dessus c'est l'axe du moteur du ventilo tu regardes comment il est positionné d'origine tu prends une photo même s'il le faut d'accord et voilà donc là maintenant une fois que tu l'as dans le visu et bien tu le dévisses tu vois je vais prendre un cruciforme ici il passe voilà il passe donc là et je viens de dévisser hop voilà c'était pas serré fort donc je dévisse donc je dévisse pas entièrement je le dévisse hop je fais peut-être deux tours d'accord donc je te remets hop voilà 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 donc là normalement il est dévissé donc là tu lèves donc là tu es comme ça tu vois sur le mur pour que ça aille bien j'aurais du peut-être le fixer pour te faire voir donc là tu lèves les changeurs donc pas trop parce qu'il y a quand même les tuyaux donc faut pas les fixer mais comme ça déjà c'est pas mal ici tu lèves ce caoutchouc là c'est pareil euh tu le mets de côté par contre faut pas le nettoyer parce qu'il y a de la graisse à l'intérieur d'accord la graisse faut le laisser donc ça tu le mets de côté pour pas le perdre donc tu viens sortir lever donc ta soufflerie et normalement en tirant voilà en tirant toute seule tu vois et voilà donc là je vais en profiter donc je vais le faire avec toi pour la nettoyer vraiment nickel qu'elle soit neuve d'accord qu'il n'y ait plus rien dessus et regarde souvent ça bon ça personne le voit parce que c'est derrière les ventilos mais derrière la soufflerie ce qui peut se cacher et encore elle était pas énormément pourrie celle-ci mais regarde tu vois donc là moi je vais mettre un produit un produit désinfectant qui nettoie les plastiques d'accord spécial clim je vais en vaporiser partout et je vais passer un coup de chiffon jusqu'à ce que ça soit nickel chrome d'accord voilà donc allez je vais prendre ma soufflerie et je t'amène avec moi dans la salle de bain bon finalement je vais nettoyer dans les biais d'accord moi je voulais prendre la poire de douche mais j'ai le petit qui est en train de se doucher donc alors je te fais voir je mets un peu d'eau chaude d'accord pour que ce soit un peu plus agréable à nettoyer d'accord et ici donc ce que je vais faire je vais déjà humidifier donc tout mon roulé tout ma soufflerie pardon et ensuite je vais passer un petit coup de de alors si tu as un pinceau c'est bien sinon avec une petite palillette bon allez ça y est je suis là donc je vais utiliser donc un produit tu vas chez n'importe quel distributeur de climatisation tu demandes un produit pour nettoyer ta climatisation d'accord pour la pour la nettoyer alors normalement c'est un produit qui mousse ok donc déjà dans un premier temps tu vois comme je te disais alors je viens humidifier toute ma soufflerie donc tu vois je prends mon pinceau regarde c'est pas génial ça donc après ce produit là c'est bien quand t'es quand la machine est dans une cuisine et qu'elle a pris du gras tu vois ça va dégraisser ça va mais je vais quand même en mettre donc tu vois je vais donc celui là je ne mousse pas en général ça en a plein qui mousse ok donc je laisse pas agir hein parce que la soufflerie elle est elle est quand même assez propre c'est vraiment que de la poussière qu'il y avait dessus parfois tu ne fais pas donc tu vois je continue je nettoie après jusqu'ici il n'y a rien de compliqué c'est que du nettoyage j'essaye de nettoyer les ailettes au max c'est pour ça qu'avec le jet c'est mieux parce que tu peux aller dans tous les sens voilà on va voir tu as nettoyé le couclo voilà je vais l'asperger finalement d'accord et je vais laisser agir au moins 5 minutes et après j'aurai un second voilà allez je laisse et ensuite une fois que tout sera sec je te récupère bon pendant ce temps je vais en profiter pour nettoyer la grille nettoyer tous les éléments que j'ai démonté d'accord comme ça on va du temps allez à de suite donc là j'en ai profité pour nettoyer la grille la soufflerie le petit volet voilà tous les petits trucs que j'ai démonté maintenant je vais nettoyer à l'intérieur donc je prends un sopalin tu vois hop un produit nettoyant d'accord spécial clim je mets à l'intérieur ok comme ça c'est le temps d'agir hop j'en profite pour lever un petit peu hop un nettoyer vous sais que je t'ai fait voir tout à l'heure voilà pour enlever toutes les tâches de moisissures voilà voilà et ensuite ben je passe le sopalin d'accord et je vais faire ça jusqu'à ce que ben la grille soit nickel regarde déjà juste en passant rapidement bon je vais quand même te faire voir jusqu'au bout tu veux regarder tu regardes sinon ben tu sautes jusqu'à l'étape suivante et au moins voilà ça peut te donner une idée allez donc tu vois je vais mettre un capuchon ou quelque chose pour venir bloquer et je rajoute du produit si c'est pas assez là tu peux être sûr que après ça je vais récupérer je vais récupérer une clim nickel 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 c'est mieux que mettre un coup de soufflette un petit coup de bombe et partir après c'est sûr ça demande pas le même travail c'est pas le même temps de boulot mais pour les machines vraiment très très encrassées je préconise à faire ce genre de boulot après c'est le bas qui t'embête tu peux toujours un petit peu le tu vois là il s'est déclipsé en vue t'es pas de frapper le boulot sinon ça servait à rien de démonter et là tu vois déjà j'en enlève j'enlève pas mal de merde alors on peut enlever ça aussi si tu veux tu vois hop tu peux le déclipser tout s'enlève simplement tu vois c'est juste le clipsage pas grave de pas tirer trop sauture de vidange pour éviter de le déclipser ça peut arriver voilà la machine elle est comme neuve ensuite je vais en profiter donc je change le sopalin j'en profiter pour nettoyer le condensant le bac pardon le bac à condensant ça c'est bien que quand il est raccordé une fois que tu l'as nettoyé une fois qu'il est mis en place tout ça d'essayer avec une petite bouteille d'oix c'est pas mal de mettre au gros plage et de faire couler un peu d'eau sur l'échangeur de façon à essayer la vidange et à un peu dégager la merde s'il y en a dans le bac ou quoi après t'es pas obligé là et après t'es pas obligé là hop 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 Bon, pour ça je vais l'enlever, et si ça se décolle et que ça se met, une fois que tout est bien nettoyé, c'est tout clean, c'est tout propre, c'est nickel, d'accord, une fois que tout est bien nettoyé, je vais passer un petit coup de soufflette, d'accord, un peu partout. C'est parti. Voilà, donc là j'en profite pour nettoyer bien sur les élèves, tout ça. Voilà. Alors celle-ci est restée pas mal dehors, c'est pour ça qu'il y a un peu de poussière, mais c'est pas, ça va franchement, j'en connais des machines qui sont chez des clients qui sont deux fois plus sales que ça, sans être devant. Voilà. Bon, là, ça y est, tout est clean. Donc maintenant, on va passer au remontage en sens inverse. Ok ? Donc je vais remonter dans un premier temps la soufflerie. Voilà, tu vois, elle est nickel chrome. Je suis content de mon boulot. Donc si tu as un peu de graisse, un tout petit peu, une noisette, tu peux en remettre, d'accord, parce que c'était graissé à certains endroits. Bon, ici moi j'en mets pas, d'accord, parce qu'il y a la vis, donc automatiquement il faut que ça serre. Mais par exemple, ici, là, tu vois, c'est bien d'en remettre, mais une petite noire, pas grand chose, tu vois, vraiment un petit peu quoi. Ok ? Donc là, je me remets, hop, dans l'axe. Donc c'est pas évident parce que j'essaie de le faire bien, mais en même temps. Alors là, hop, je remets ma soufflerie dans l'axe. Ça y est, hop, ça s'est enclenché. Ensuite, je remets le petit capot, ici, qui vient coincer, je vais enlever le bouchon, que je n'oublie pas. Je viens coincer la soufflerie, ça vient la taler, hop, d'accord. Voilà. Alors, je vais remettre, bien sûr, le bac, très important, hein. Donc le bac, il y a juste à le clipser. Chez Mitsubishi, c'est super simple. Ok ? Là, c'est pareil, c'est le clipsage. Voilà. Et j'en revisse. En remettant, bien sûr, la poulie à l'endroit où elle était. D'accord ? Je t'ai dit ça au début. Il fallait regarder. Donc moi, elle était pratiquement à ras. Elle est dépassée de 2-3 mm. Donc là, c'est impeccable. Ok ? Voilà. Maintenant, je vais la lisser. Je la remets comme elle était, à l'initiale. Voilà. Donc là, je serre. T'as vu au début, quand j'ai desserré, c'était pas serré fort. Mais il faut quand même que ça bloque. D'accord ? Voilà. Moi, c'est serré. Ça ne vous va plus. Ensuite, je remets, donc, le cache. Donc, mes trois vis que j'avais mis soigneusement de côté. Hop. Ils sont là. Voilà. Pareil, c'est pas besoin de serrer comme un bon outil. Parce qu'il n'a pas mis le plastique. Mais il faut que ça soit bloqué, quand même. Voilà. Bon, c'est serré. Là, tout est clipsé. Quand même, faire un contrôle. Voilà. Là, c'est bon. OK ? Et ensuite, donc, on va passer à la pose de la grille. D'accord ? Ça fait plaisir de voir une grille propre. Alors, donc, je le fais en sens inverse. Et là, regarde, ce que je vais faire, je vais déjà mettre en haut. OK ? Il y aura mieux. Voilà. Je viens le bloquer. Hop. En haut. Partout. Sur les quatre côtés. Hop. Coupable. Ensuite, je viens mettre tout derrière. Tout derrière et son côté. Ça se met tout seul. Ça se met tout seul. Il y en a deux. Ça se met tout seul. Il y a deux. C'est évident à remettre. Voilà, là c'est mis. Et ensuite, il y avait, il y avait, il y avait, voilà, ici. Donc là, je me mets au milieu. Voilà, je mets l'encoge au milieu. Et ça pareil, je les croise comme c'était au départ. Voilà, ça y est. Donc ma grille est mise, ok ? Donc ça c'est pour éviter de venir mettre les doigts dans la soufflerie. Une fois que j'ai mis ça, il ne me reste plus qu'à mettre le capot. Les vis, les filtres et le tour est joué. J'ai oublié le volet. Donc le volet, bon, il reste quelques traces là, mais comme il n'est pas neuf, l'appareil, il a reçu des petits coups. Et ce n'est pas bien grave. Je verrai ça après avec un produit spécial plastique, voir si je ne peux pas le rénover. Mais ce n'était pas le but de la vidéo. Donc là, je le mets sur le côté droit, côté gauche, tu as vu, je le centre, je le centre un peu, ça ne casse pas. Et ensuite, hop, donc je mets le petit clips du départ, que je t'avais dit de ne pas casser. Pour venir, hop, voilà, bloquer mon appareil. Et maintenant, je peux passer au capot et au filtre. Bon, ensuite, je remets le capot. Donc pour remettre le capot, je mets toujours, tu essayes de le centrer, tu sais, au maximum. D'accord ? Une fois que tu l'as mis comme ça, tu mets déjà le haut en premier. D'accord ? Donc, tu clipses le côté droit au milieu et à gauche. Tac ! Une fois que tu as tout mis en place, donc tu essayes de mettre les plastiques en face. Ok ? Ça, franchement, ce n'est pas compliqué. Voilà, normalement, ça rentre tout seul. Voilà. Et ensuite, tu viens visser tes deux vis pour tenir la façade. Tu as vu, je ne sers pas au port, encore une fois. Tu vérifies si tes caches sont bien mis. Normalement, ça ne devrait pas forcer. Voilà. Une fois qu'il a mis tes vis, tu remets tes caches. Ici, cache-vis. D'accord ? Tu ouvres là. Tu viens remettre tes filtres. Tu refermes le tout. Et le tour est joué. Voilà. Allez, j'espère que ma vidéo t'a plu. Qu'elle a pu te servir, surtout. Et je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas que l'on n'a rien sans rien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada